Instinctivement, on peut penser qu'un logement encombré soit source de stress, mais peut-on le démontrer? Et l'effet est-il différent pour les femmes ou pour les hommes? C'est ce que nous allons voir! Bonjour, je suis Michel Gérin du blog et de la chaîne Un Futur Tint. Nous vous proposons des astuces pour désencombrer votre logement, pour cheminer vers le minimalisme et pour voyager sans contribuer au surtourisme. Dans notre blog, nous vantons évidemment les bienfaits du désencombrement. Nous le faisons à partir d'expériences personnelles, de commentaires de nos lecteurs et de la lecture d'autres blogueurs minimalistes. Mais voilà que je suis tombé sur un article scientifique qui associe encombrement et stress. L'étude a été réalisée en 2008 par deux professeurs de psychologie de UCLA, c'est-à-dire Darby Saksby et Renat Repetty. Elles ont recruté 30 familles d'une ville de la côte ouest des États-Unis. Ces familles de classe moyenne comprenaient deux parents qui travaillaient à temps plein et deux à trois enfants, dont un entre 7 et 12 ans. Elles avaient toutes une hypothèque sur leur maison. Les parents ont d'abord fourni des détails objectifs au sujet de leur logement, c'est-à-dire dimensions, nombre de pièces, rénovation, etc. Ils ont ensuite séparément filmé une visite de leur maison avec commentaires, avec l'aide d'une caméra fournie par les deux professeurs. Ces dernières ont donc obtenu 60 vidéos d'environ 15 à 20 minutes chacune. Puis, pendant une semaine, chaque adulte devait, à raison de quatre fois par jour, fournir un échantillon de salive pour analyse de cortisol. J'y reviens dans un instant. Il devait aussi indiquer son état émotif sur une échelle qui comprenait des adjectifs comme « misérable », « triste » ou « joyeux ». La notion d'encombrement est assez subjective, sauf dans les cas extrêmes où on ne peut plus se déplacer. Donc, comment les deux chercheuses ont-elles procédé pour évaluer la perception des participants quant à l'encombrement de leur maison? Elles ont pris les vidéos des visites guidées, puis elles ont utilisé un logiciel de reconnaissance vocale pour comptabiliser l'emploi de certaines paroles dites pendant ces visites. Par exemple, des mots qui réfèrent à l'encombrement comme « désordre », « encombrer », « désastre » et « désorganiser ». Aussi, des mots au sujet des travaux non terminés dans la maison, tels que « rénovation », « à moitié terminée », « construction ». Des mots associés à la relaxation comme « repos », « détente », « confort » et « calme ». Et enfin, des mots qui réfèrent à l'extérieur de la maison, avec l'idée que la nature a un effet calmant. Par exemple, cours arrière, patio, barbecue et jardin. Si une personne avait énoncé plus de paroles dans les deux premières catégories que les deux dernières, les chercheuses qualifiaient son logement de maison « stressante ». À l'inverse, si un parent avait dit plus de mots des catégories « relaxation » et « extérieure », elle qualifiait son domicile de maison « réparatrice ». Par exemple, si le mari utilise, pendant la visite de sa maison, des expressions comme « exclusif des ordres » et « on n'a pas fini la salle de bain », plus souvent que « nous aimons bien notre cours privé », on qualifiait sa maison comme « stressante ». Remarquez que son épouse pouvait employer d'autres après-termes et que, dans son cas, ça pouvait être une maison « réparatrice ». L'encombrement peut être perçu différemment par chaque personne. Même si c'est imparfait, le niveau de cortisol est souvent utilisé pour mesurer le degré de stress d'une personne. Donc, vous vous souvenez que les participants devaient fournir de la salive et y noter leur état émotif quelques fois par jour. Les deux professeurs ont donc voulu vérifier s'il y avait une corrélation entre la perception de la maison – stressante ou réparatrice – et le niveau de cortisol et aussi une corrélation avec les réponses aux questionnaires sur l'état émotif au courant de la journée. Avant de passer aux résultats de la recherche, je vous encourage à faire deux petits gestes qui ne causent aucun stress. Cliquez sur le pouce en l'air et, si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à notre chaîne. Alors, les femmes qui percevaient leur maison comme étant « stressante » par leur choix de mots dans la visite démontraient une courbe de cortisol plus uniforme que les femmes qui décrivaient leur maison comme réparatrices. Ces premières aires démontraient aussi une humeur de plus en plus négative au cours de la journée. Il y avait donc un lien significatif entre la perception de la maison et un stress potentiellement malsain et une humeur maussade. Cela pourrait contribuer à la fatigue de fin de journée et une transition du travail à la vie familiale plus difficile. À l'inverse, les femmes, percevant leur maison comme un endroit « réparateur », démontraient moins d'indications de stress et une meilleure humeur. Les hommes qui avaient un score plus élevé de maisons stressantes, en raison encore qui parlent du vocabulaire utilisé pendant la visite, avaient souvent indiqué dans leur questionnaire que des pièces avaient été ajoutées à la maison. Les chercheuses ne fournissent pas d'explications à ceci, on peut donc spéculer. Est-ce un fardeau financier ou le désir d'en faire plus? En revanche, il n'y avait pas de lien significatif pour les hommes entre le type de maison, stressante ou réparatrice, et les courbes de cortisol, ni avec l'évolution de leur humeur durant la journée. Selon les professeurs Saxby et Répéty, ces résultats permettent de penser que les femmes sont plus sensibles que les hommes à l'environnement de leur domicile, ou ressentent un plus grand sens de responsabilité pour la maison. Ils peuvent donc, par exemple, vivre plus de culpabilité devant l'encombrement. Ce genre de recherche ne permet pas d'établir clairement ce qui cause quoi. Est-ce la maison perçue comme encombrée qui cause le stress et l'humour mossade, ou est-ce que le stress provenant d'autres sources fait en sorte que la maison soit négligée? Mais quelle que soit la cause, on a tout avantage à vivre dans une maison que l'on perçoit comme réparatrice. Soit pour éviter qu'elle nous stresse, ou pour nous aider à nous détendre après une journée de travail. À ce sujet, nos textes de blog et nos vidéos, comme celle qui apparaîtra à l'écran dans un instant, peuvent vous aider à désencombrer les pièces de votre demeure. Et si vous voulez un peu plus d'encadrement pour retrouver le calme chez vous, jetez un coup d'œil sur nos formations en ligne. Le lien est dans la description. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1